Pour vous, il y a un endroit dans lequel Dieu nous invite à être aujourd'hui. C'est en Jésus Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, vous adorez enfin. Et quand le moment du jugement viendra, vous allez être retrouvé dehors et condamné. La parole que nous prêchons aujourd'hui, a un but simple, mais si important, c'est d'amener les gens à retourner vers la parole de Dieu pure. D'entendre réellement ce que Dieu a voulu dire dans cette génération. Car si vous n'avez pas la parole pure de Dieu, vous ne pouvez pas être sanctifié. C'est aussi simple que cela. Les gens se fabriquent une sanctité. C'est de la religion. Comme les pharisiens l'avaient fait du temps de Jésus. Comme les gens l'ont fait dans tous les âges. Mais être vraiment sanctifié, Vous êtes sanctifié par la parole pure de Dieu. Vous recevez ainsi l'Esprit de Dieu sur vous. Alors vous comprendrez alors avec tous les saints. Quelle est la profondeur de l'amour de Dieu. Quelle est la hauteur de cet amour. Quelle est la largeur de cet amour. Comme nous aimions le chanter. Que l'amour de Dieu Est si merveilleux. Et on ne sait pas aller d'un côté que l'autre. Vous ne pouvez être un chrétien véritable. Que si votre vieille nature est morte. Que votre nature a été changée. Et que vous êtes nés de nouveau. Nés de nouveau de la parole et de l'Esprit de Dieu. Et sans cela bien aimé. Vous êtes ainsi en train de courir vers votre propre mort. La parole que nous prêchons aujourd'hui. C'est pour avertir tout homme. Avertir toute femme. Que le jugement est à la porte. Que Jésus Christ va revenir. Cherchez son peuple. Et si vous n'êtes pas trouvés dans ce groupe. Il n'y a qu'une seule chose qui vous attend. C'est d'abord c'est la grande tribulation. Vous allez aller dans la grande tribulation. Et au jugement de Dieu. Et ça on ne peut pas l'ignorer. Je ne sais pas. C'est des fois quand nous parlons. Même en croyant des autres dénominations. Vous vous rendez compte. Dans quel besoin ils sont. Mais ces gens sont en train de chercher. A être juste devant Dieu. Mais la parole pure n'est pas apportée. Mais la parole pure n'est pas apportée. Il n'est pas prêchée. Et ces gens sont dans une. Comment je vais dire ainsi. Dans une carence spirituelle. Et ces gens sont dans un. Ils sont dans un besoin. Ils ont besoin d'entendre la parole qui délivre. Ils ont besoin d'entendre la parole qui délivre. C'est comme le Seigneur disait. Je reviens encore dans. Dans ce livre que nous étions en train de lire. Dans Esaïe 47. Dieu a lu au verset 8. Il dit ceci. Vous pouvez le dire. Il est juste. Quelle est la délivrance. Jaillisse de là. Mais nous sommes beaucoup de croyants. Qui passent à côté de cette délivrance. Parce que ce que Dieu a dit. N'est pas donné aux gens. N'est pas reçu par les gens. Et les cœurs restent là. Ils sont seulement des religieux. Et c'est ce que nous voulons dire à tout homme. Et c'est ce que nous voulons dire à tout homme. De venir aujourd'hui à Christ. Et de recevoir les saluts. Nous allons aller directement. Nous sommes dans. On peut rester carrément dans Esaïe. Nous sommes dans Esaïe ici. Esaïe chapitre 40. Mais non. Je vais aller te dire à Esaïe 40. Qui va nous servir de texte. Pour la prédication de ces jours. That will serve as the text. For the preaching of today. Esaïe 40. Esaïe 40. A partir du verset 27. Jusqu'au verset 31. Verset 27. Verset 31. Nous allons nous lever encore pour la lecture de la parole. Nous allons nous lever encore pour la lecture de la parole. C'est un signe. C'est un signe de respect de la loi. Je vous le disais même quand. Je me dis tant d'estrasse de Néhémica. Il devait lire la loi devant le peuple. Vous vous rappelez dans l'époque d'Ezra et Nehemiah. Quand il devait lire la loi devant le peuple. Où le peuple s'est teint de vous. Du matin jusqu'à midi. Il s'est teint de vous pour écouter la parole. Et ils se sont mis à pleurer. Nous nous lèvons pour le respect de la parole. Et quand même quand Dieu avait convoqué ainsi le peuple devant la montagne en horreur. Et ils se sont tous tenus de vous devant Dieu quand on parlait de la montagne. Ils se sont tous tenus de vous devant Dieu quand on parlait de la montagne. C'est un signe de respect. C'est un signe de respect. Quand on lève, on fait monter les drapeaux dans nos pays. Quand on lit le flag dans notre pays. Nous nous tenons tous debout et en signe de respect. On ne bouge même pas. Et nous faisons la même chose pour respecter notre Dieu. Donc Esaïe 40 verset 27 jusqu'au verset 31. Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi dis-tu Israël ? Ma destinée est cachée devant l'éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Pourquoi dis-tu Israël ? Ma cause est cachée devant mon Dieu. Ma cause est désregardée par mon Dieu. Ne laissais-tu pas. Ne l'as-tu pas appris. C'est le Dieu d'éternité. L'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne s'est fatigué point. Il ne s'est lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Amen. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il donne de la force à l'éternel et il augmente le pouvoir de l'éternel. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes sont sains. Les jeunes se sont sains. Les jeunes se sont sains et sains. Les jeunes se sont sains et sains. Les jeunes se sont sains et sains et les jeunes se sont sains. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Que notre Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Prions quand même encore un peu. Notre Seigneur et notre Dieu. Toi qui as créé les extrémités de la terre. Toi qui es de l'Orient à l'Occident qui es Dieu. Toi qui ne change pas Seigneur. Toi qui as dit qu'avant toi il n'a pas été formé de Dieu. Et après toi il n'y en aura point. Tu es celui qui inscrit tes enfants. Afin qu'ils te connaissent mieux. Viens au milieu de nous ce matin Seigneur. Et brise pour nous le pain de vie. Afin que nous puissions de la grâce te connaître encore mieux. Que nous puissions de la grâce grandir encore mieux. Au service de ta parole. Nous avons prié Père. Deoindre encore ton serviteur qui va parler ce matin de ta part. Deoindre tes enfants qui vont écouter Seigneur. Puisse nos cœurs brûler au détente de nous oh mon Dieu. A la fin de ces services que nous puissions dire. Notre Dieu était au milieu de nous. Et nos cœurs ont été changés. Je t'ai prié ainsi Père. Avec une grande reconnaissance en moi. Dans le nom de Jésus Christ notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Nous allons aborder un thème très important ce matin. Décrit dans ce que nous venons de lire ici. Des fois c'est l'inquiétude du croyant. Devant l'incompréhension de sa propre vie. Et il y a des choses qui nous arrivent que nous ne comprenons pas. Que nous n'avons même pas cherché. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous déteste. Vous ne savez même pas pourquoi il vous déteste. Vous allez à l'école. Vous étudiez. Vous étudiez du mieux que vous pouvez. Mais les résultats que vous avez sont si maigres. C'est quand vous êtes surtout un croyant. Et vous ne comprenez pas. Mais pourquoi ceci m'arrive. Vous avez. Nous passons nous les enfants de Dieu. Par des situations telles que si vous l'expliquiez à quelqu'un d'autre. Ils voudraient mais vous êtes fou. Vous avez perdu la tête. Et c'est pour ça que. Beaucoup de croyants des fois. Perdent ainsi. Le fil conducteur. Parce qu'ils ne comprennent pas Dieu dans ses caractéristiques. Pour savoir qui est Dieu. Vous devez savoir comment il réagit. Comment il se comporte. Avec ses enfants dans leur situation. Avec sa création dans toute sa globalité. Avec sa création dans toute sa globalité. Oui. En général. Il est Dieu. Vous pouvez voir Dieu par sa signature. Vous pouvez voir Dieu par sa signature. Oui. Dieu tout sait qu'il fait. On peut le reconnaître. Tout ce que Dieu fait. On peut le reconnaître. Vous savez c'est comme quand on disait. Je crois que c'était hier. Avec le frère à l'Araignan des prières. Je vous encourage le frère à venir à l'Araignan des prières. Même si nous sommes encore peu. Quand vous mettez plus du bois dans le feu. Le feu devient plus important. Nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes. Nous prions aussi pour vous qui n'êtes même pas là. Et pour tous les enfants de Dieu dans le monde. Et pour tous les enfants de Dieu dans le monde. Oui. Quand le Seigneur a pris sa résurrection. Si le Lord a pris sa résurrection. Il est apparu à Marie dans le jardin. Il est apparu à Marie dans le jardin. Marie pensait que c'était un jardinier. Marie pensait que c'était un jardinier. Elle ne savait pas que c'était le Seigneur. Elle ne savait pas que c'était le Seigneur. Elle a dit. Le Seigneur. Si vous avez pris son corps. Et ce serait comme le Seigneur Jésus. Dites-moi où il est comme ça. Je peux aller le récupérer. Jusqu'à ce qu'elle entende la voix lui disant. Marie. Elle regarda et elle a reconnu que c'était lui. Le Seigneur est venu se présenter aussi à ses disciples. Et il a dit qu'elle a pris soin avec vous. Il a dit qu'il est en paix avec vous. Et sur le chemin d'Emmaüs. Et sur le chemin d'Emmaüs. Ils l'ont préparé pour quelqu'un qui voyageait sur la route. Ils l'ont pris. Il a dit qu'il était un simple voyageur sur la route. Il a rencontré quelques voyageurs sur la route. Mais comme nous lésions hier au chapitre 21 de Jean. Les disciples étaient partis à la pêche. Et ils étaient parce qu'ils étaient assez démoralisés. Et ils étaient là que Pierre a dit je vais aller pêcher. Et nous avons vu que quand ils sont allés pêcher. J'étais dans Jean 21 à partir du verset 3 nous avions lu hier. Jusqu'au verset 11 nous avions lu. Jusqu'au verset 14 plutôt. Nous voyons que quand ils sont partis. Ils ont travaillé toute la nuit. Et ils n'ont pas attrapé des poissons. Et quand ils sont allés. Arrivés près du rivage. Ils sont allés vers le rivage. Non. Mais c'est chaud. C'est chaud. Et qu'est-ce qu'ils ont vu. Et ils nous mettaient assis là. Qui avait du feu. Et qui avait du pain là préparé. Et qui avait du poisson sur le feu. Et il leur a dit il ne les a pas appelés mes disciples. Il ne les a pas appelés mes amis. Il les a appelés enfants. Pourquoi il les a appelés enfants. Parce qu'il est le Père éternel. Il a été. Lisons un peu frère. On est passé vite là dessus. Il s'est révélé à eux de différentes façons. Il les a appelés enfants. Il n'a pas dit Pierre Jean etc. Et il les a appelés enfants. Parce qu'il est écrit. Qu'il s'est rappelé Père éternel. Et même si vous allez au chapitre 20. Au verset 28. Non. Commençons même un peu. Oui. Au verset 28. Mais j'allais prendre un autre verset. Mais ce n'est pas celui-ci. Mais ce n'est pas grave. On dit. Thomas lui dit. Mon son. Non, non, non. Il n'est pas entendu. Verset 27 d'abord. Verset 27 d'abord. Puis il dit à Thomas. Avance ici ton doigt et regarde ma main. Avance aussi ta main et mets la dent mon côté. Et ne sois pas incrédule. Mais crois. Puis il dit à Thomas. Poussez votre finger ici. Poussez ma main. Poussez votre main et mettez le main. Poussez ta main et mettez le main. wait 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 I want to find something It is in John 14. Let me find it first. là où il y a John 14 je vais d'abord finir ici et parce que tu m'avais tu as cru et reçois qui ne m'ont pas vu et qui ont cru voyez-vous bien Thomas ne comprenait pas la chose et c'est ça que Philippe a posé la même question et dans John 14 verset 7 et verset 8 et même verset 9 Jésus dit si vous me connaissiez vous connaîtrez aussi mon père et de maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu si vous me connaissiez vous connaîtrez aussi mon père et c'est pourquoi je vous dis et de maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu qui voyait ? le Seigneur Jésus et vous l'avez vu alors Philippe ne pouvait pas se rétenir alors Philippe lui dit Seigneur montre-nous le père et c'est là où il suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe Jésus dit à lui j'ai été tant longtemps avec toi et tu n'as pas vu Philippe ? c'est lui qui m'a vu a vu le père comment Dieu montre-nous le père ? vous comprenez pourquoi Jésus l'a dit enfant je reviens dans Jean chapitre 22 au verset 5 il dit enfant n'avez-vous rien n'avez-vous rien à manger ? parce qu'il a n'a pas vu comme étant leur père celui qui m'a vu a vu le père oh que Dieu soit béni et ça c'est une révélation que Dieu donne seulement à ses enfants les mondains ne peuvent pas recevoir cela les religieux ne peuvent pas comprendre cela les religieux ont trois dieux Dieu le père Dieu le fils Dieu le Saint-Esprit mais d'autres dieux et c'est un dieu unique et c'est celui qui se révèle comme étant le fils il se révèle comme étant le père il se révèle comme étant le Saint-Esprit c'est le même à Dieu prenant des formes différentes et maintenant bien aimé nous avons vu que ses disciples étaient là complètement dépassés ils n'avaient pas reconnu la personne qui était déventueux mais Jean sachant que Jésus avait déjà fait ça d'autres fois dit on peut le dire il leur dit j'étais le filet du côté droit de là-bas et vous trouverez comme nous l'avons vu c'était près du rivage les poissons ne viennent pas en masse ou à côté du rivage les poissons se pêchent en pleine dans la mer profonde mais l'heure ils jetaient le filet du côté droit et on dit ils les jetèrent donc ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre ces gens pour qu'un miracle comme ça se passe il n'y a qu'un lui qui pouvait le faire c'est le Seigneur Pierre n'avait pas encore compris comment ils ont reconnu Dieu par ses caractéristiques ils ont compris que c'est lui il s'échange en plusieurs il s'est manifesté de plusieurs façons du manière ainsi vous devez connaître Dieu sur la voie de ses de ses de ses manifestations c'est pour ça que aujourd'hui quand nous parlons maintenant de ce passage le titre de notre message sera quand Dieu est silencieux quand Dieu ne répond pas à vos prières vous avez l'impression que les ciels sont fermés pour vous que Dieu ne vous écoute plus non ce n'est pas une vérité si vous êtes enfant de Dieu Dieu sait où vous êtes qu'est-ce qu'il soit dans la prison qu'est-ce qu'il soit dans la tombe où que vous soyez Dieu sait qui vous êtes et où vous êtes nous ne sommes pas de sujet au hasard la Bible nous dit ceci dans le livre des Ephésiens frère je sens que ce message est vraiment quelque chose qui pèse lourd sur mon coeur nous devons savoir qui nous sommes d'où nous venons où nous allons et n'en parle de Dieu sait ces choses qui vous êtes qui est où vous allez qui est votre père qui est votre mère nous ne sommes pas d'en bas nous sommes des citoyens des cieux et tant ce genre de personnes nous avons une autre vision nous ne marchons pas comme des mots quelque chose a touché nos coeurs nous ne venons pas à l'église parce que frère Poladi vient à l'église nous ne prions pas parce que frère Brennan a dit prier nous ne prions pas parce que les frères à côté vont croire qu'ils ne prient pas ce n'est pas un bon chrétien mais l'amour de Dieu a été répondu dans nos coeurs c'est ce qui nous amène à prier c'est ce qui nous amène à lire la Bible c'est ce qui nous amène à nous tenir fermes devant les péchés nous avons reçu quelque chose que le monde ne peut pas nous donner que le monde ne peut pas nous enlever c'est cet amour de Dieu c'est quelque chose si important si vous ne l'avez pas vous n'avez rien lisons Ephésiens chapitre 1 commençons à partir verset 3 bénis-sois le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans le lieu séné son Christ bien aimé les bénédictions on dit il nous a béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus Christ ces bénédictions ne les attendaient pas comme si c'était de la magie la magie c'est la chose que le Dieu utilise pour tromper les gens il fait pouf le cahier ici disparaît il fait un mouvement et puis mon autre livre c'est comme la puissance de cet homme qu'on appelait par Jésus on dit qu'il avait la puissance la grande vous savez j'ai eu un démon qui m'a parlé comme ça j'étais en train de prier pour quelqu'un qui était possédé de démon et un démon s'est mis à me parler à converser avec moi et il m'a dit moi je m'appelle Jess le puissant c'était terrible ces jours-là j'ai dit Jess tu n'es pas puissant celui en qui je crois est plus puissant que toi alors il m'a dit toi tu étais tu toi tu ne veux pas laisser tomber moi tu n'es pas puissant Jess et de la même façon on nous essaie que nous avons été bénis de toutes les bénédictions des fois nous voulons que quand nous prions personne ne sera magnifique mais condamne ça que Dieu réponde tout de suite que ça se manifeste tout de suite là nous disons oh vraiment notre Dieu il nous aime mais Dieu n'agit pas toujours comme ça Dieu nous met dans une école pour nous apprendre l'obéissance dans la nature de tous les jours nous sommes des enfants nous avons eu des enfants un enfant que vous gâtez il demande un bonbon vous donner il demande un jouet vous donnez vous savez ce qu'il va se passer cet enfant va devenir irresponsable cet enfant va devenir irrespectueux vous lui dire quelque chose il n'est pas un jour il risque de vous dire même des choses que vous serez m'étonner vous-même un enfant gâté c'est un enfant pourri il n'a pas une bonne éducation mais si vous voulez élever l'enfant correctement vous devez l'apprendre à obéir à accepter ce que vous vous dites je t'ai donné je t'ai donné les bonbons maintenant les biscuits j'ai dit non tu l'auras demain même si les biscuits sont là tu lui dis non pas des biscuits aujourd'hui l'enfant apprend à obéir l'enfant apprend à respecter l'enfant apprend à la discipline Dieu de même fait cela avec nous Dieu ne nous donne pas parce que nous oh Seigneur donne-moi ça je dois avoir ça aujourd'hui nous envoie la même chose avec nos familles quand il nous envoie des messages c'est toujours urgent oh j'ai besoin de 100 dollars aujourd'hui même je dis mais l'envoie pas maintenant moi c'est pas comment je fais il faudrait le donner aujourd'hui non des fois nous avons 100 dollars et des fois nous même nous n'en avons pas mais cela ne veut pas dire qu'on ne les aime pas quand on dit je n'ai pas ou cela ne veut dire que je ne les aime pas mais Dieu fait la même chose et il nous apprend la discipline un enfant gâté c'est un enfant qui va vous déshonorer un jour c'est un enfant qui va vous faire honte un jour vous devez l'instruire correctement vous devez l'instruire de la façon juste et c'est pourquoi on dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ les bénédictions sont déjà là mais il y a le temps pour chaque bénédiction et nous devons apprendre à faire confiance en Dieu à attendre le Seigneur quand le Seigneur est silencieux cela ne veut pas dire que nous ne sommes plus enfants de Dieu c'est ce que nous allons lire en Jésus-Christ et il dit ceci en lui en Christ Jésus bien sûr Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons ceux et réprochables devant lui nous avons déjà tous ces choses avant la fondation du monde Dieu nous a élus nous avons été prédestinés à être enfants de Dieu à marcher selon les voies de Dieu et c'est là qu'il est dans nos cœurs nous avons il y a un temps pour toutes choses vous savez quand Dieu a donné les messages aux parents de Samson à Manoah et sa femme l'enfant est né selon la parole Dieu dit que ce serait lui qui délivrera Israël mais il y a eu un temps un temps où c'était les jours j'ai commandé en français où c'était le jour d'idées en anglais c'était le temps si vous prenez donc juge au chapitre au chapitre c'est chapitre aussi si vous prenez en Judges un grand chapitre 6 il a dit c'est ici non non c'est le docteur c'est le chapitre oh là au chapitre ce n'est pas chapitre c'est le chapitre chapitre 13 pardonnez-moi juge chapitre 13 Judges 13 l'enfant est né au verset 25 verset 25 on dit un jour et l'esprit de l'éternel commençait à l'ajouter à mâcaner entre Zoréa et Eshtar il y a eu un jour où cela a commencé à se manifester mais l'enfant est né pour ce travail là durant tout ce temps on n'a pas vu ça et puis un jour il y a un jour un jour merveilleux quand l'esprit commençait à se manifester il va là-bas il prend un lion et il déchire en deux il commençait à faire des choses surnaturelles c'est la même chose pour nous les bénédictions que Dieu nous a données sont déjà données sont déjà déterminées par Dieu personne d'autre ne pourra recevoir les bénédictions que Dieu m'a données les bénédictions que Dieu vous a données sont pour vous personne d'autre ne les aura à votre place et un témoignage vous a donné dans notre génération un témoignage qui nous a donné dans notre génération Frère Branham ne comprenait pas comment je veux dire Marc 11 Frère Branham ne comprenait pas Marc 11 là-dedans le Seigneur dit ceci on peut lire à partir de verset 20 jusqu'au verset 24 le matin en passant les disciples virent les figuiers sécher jusqu'aux racines Pierre s'est rappelant ce qui s'était passé dit à Jésus Rabbi regarde les figuiers que tu as maudits à sécher Jésus pris la parole et leur dit ayez foi en Dieu Jésus answered have faith in God je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas en son coeur mais quoi que ce qu'il y arrive il le verra s'accomplir c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez aux priants croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir bien le même cette parole ici a été comment je veux dire Dieu l'a expliqué des façons pratiques au prophète William Branham il ne le comprenait pas non plus de même que nous aujourd'hui on ne peut pas les comprendre alors Dieu le conduit il est à la chasse donc Dieu l'a aidé et il est à la chasse et pendant qu'il était à la chasse Dieu lui dit tu as besoin des écureuils aujourd'hui il dit oui il dit oui parle demande des écureuils il dit Dieu c'est toi qui me parles il dit demande tu veux des écureuils demande ordonne toi même qu'il y ait des écureuils il dit si c'est Dieu alors je vais demander une chose vraiment impossible il a placé un écureuil sur un arbre très loin il y a un écureuil il postait là-bas sur cet arbre là-bas très loin et que je puisse avec ma carabine les tirer d'ici et que je les tue dans l'un dit le deuxième parce qu'il avait droit trois écureuils que l'autre vienne dans un là où il y avait des arbres les écureuils il n'y en avait pas le troisième il a demandé un endroit qui était difficile dès qu'il a terminé le premier écureuil s'est pointé exactement là où il avait demandé il a dit qu'avec la carabine qu'il avait c'était un tir impossible il a visé il a posé il a tiré il est allé il dit que l'écureuil était en train de saigner et il a tué l'autre est arrivé il regarde il tire et l'écureuil tombe mais quand il va là-bas il n'y avait pas il n'y avait pas d'écureuil il ne comprenait pas il a donné l'autre et puis il allait partir non il attendait plutôt qu'il ne voyait pas je crois que c'était le troisième le deuxième il a dit c'est le troisième qui a posé des problèmes et puis maintenant il voulait partir parce qu'il n'avait pas il n'avait pas encore trouvé le troisième parce qu'il n'avait pas encore trouvé le troisième j'ai écouté ce message depuis quelque temps mais j'ai compris un peu alors quand il voulait partir le seigneur lui dit mais tu as déjà parlé l'écureuil est déjà là tu dois l'attraper tu dois l'attraper parce qu'il commence à faire nuit alors il dit le seigneur il dit non tu as déjà parlé l'écureuil est déjà là et puis comment il voulait partir c'est là où il a vu l'écureuil et sans bien le voir il a tiré et il va là-bas l'écureuil n'était pas là il cherche et ne voit pas il retourne au camp où il y avait les autres chasseurs il raconte l'histoire aux autres frères qui étaient là et un frère un son diacre de l'église et un deacon de la prière il dit Seigneur si vraiment tu en veux parler au frère frère Brana frère Brana fêteur et demain il puisse trouver son incureuil mais frère Brana il me prend pour un menteur c'est Dieu qui a amené son fils à l'école d'obéissance et il est allé les jours suivants il a cherché cherché et quand il voulait partir il regarde un peu sous ce feuillage l'écriture était tombée sur le voyage c'est veut dire quoi bien aimé nous avons reçu toutes les bénédictions spirituelles en Dieu ces choses ont leur temps ils arrivent au temps choisi par Dieu et Dieu a toujours fait ça avec toute sa parole Dieu a toujours accompli sa parole de cette façon et c'est pour ça qu'il est très important et la Bible insiste là dessus dans l'Hébreu au chapitre 11 le verset 6 que vous connaissez tous très bien il est dit ceci or sans la foi verset 6 il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe c'est très important et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent il est très important bien aimé de croire réellement que Dieu existe quand nous disons croire c'est ne pas croire d'une façon intellectuelle c'est comme si je dis je crois que ma femme existe elle est là ce n'est pas dans ma tête mais dans mon coeur dans tout mon être elle est là elle est là je peux la toucher je peux lui parler je peux marcher avec elle elle est là celui qui croit en Dieu doit croire en Dieu de la même façon que vous pouvez vous approcher de Dieu que vous pouvez lui parler que vous pouvez lui serrer la main vous devez croire de la même façon pas croire en Dieu philosophique il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe croit que Dieu est vivant croit que Dieu est palpable croit que Dieu est on peut communiquer avec lui c'est ça la chose qui est très importante si vous croyez cela et que vous avez peut-être supposons que vous avez besoin d'un document important auprès d'un ministère quelconque dans votre pays vous allez au ministère on vous fait attendre mais vous savez que le ministre est là c'est lui qui peut signer votre document qu'est-ce que vous allez faire vous vous accrochez vous attendez jusqu'à ce qu'il se manifeste jusqu'à ce qu'il puisse signer ce document vous savez que le ministre est là et vous allez attendre la même chose concerne la position ou l'approche que nous avons déduire quand on s'approche c'est que vous savez que vous allez de plus en plus près de quelqu'un ou de quelque chose et c'est là vous le savez dans tout votre être et vous y allez avec la conviction que je me suis approchée de la personne maintenant c'est là où s'est trouvé un problème beaucoup d'entre nous les croyants beaucoup d'entre nous les croyants nous perdons des fois les contrôles de nos pensées nous oublions comment Dieu agit lui-même il nous a dit dans la Genèse au chapitre premier et un passage qui fait que les gens aujourd'hui même jusqu'aujourd'hui disent des fois que Dieu a menti dans sa parole c'est le premier verset de la Genèse chapitre premier il est dit ceci au commencement Dieu criait les cieux et la terre quoi alors les gens vont faire des recherches archéologiques et ils disent oh avec le carbone 14 comme ils disent et ils disent oh non on a trouvé que dans ces fossiles là à plus de de mille ans et à plus de 10 millions d'années comme ils disent des fois alors Dieu a dit qu'il a créé la terre en six jours elles disent non Dieu a menti Dieu sait qu'il n'est pas au fait mais la Bible dit ceci au commencement Dieu créa les cieux et la terre et puis il met un point combien de temps cela a dit ce que nous voyons à partir du verset 2 et la suite c'est Dieu est en train de pouvoir maintenant décorer ce qu'il a créé mais quand il a créé les cieux et la terre il n'a pas dit combien de temps il a mis on ne peut pas on ne peut pas prendre Dieu pour un menteur il n'a pas dit combien de temps on dit seulement au commencement ça a mis combien de temps s'il vous plaît Dieu n'est pas un menteur il dit une chose et à un moment la chose s'accomplit il peut se passer des milliers d'années avant que l'accomplissement ne se manifeste et là l'incroyant va dire Dieu n'existe pas vous avez une fausse espérance Dieu a dit des mensonges nous avons dans la Bible dans Pierre où il dit ceci que les gens des moqueurs disent ceci que tout demeure pareil depuis la création du monde jusqu'à ceci tout demeure pareil depuis la création du monde mais ils reconnaissent quand même qu'il y a eu la création du monde il dit mais ce que Dieu a dit n'est pas vrai mais l'apôtre l'air dit ceci il veut ignorer que les cieux d'aujourd'hui qu'elle a et la terre d'aujourd'hui sont réservés pour le feu le feu va venir pour détruire ainsi la terre avec tout ce qu'il y a ils prennent Dieu pour un menteur parce que quand Dieu dit une chose Dieu n'agit pas comme un homme il agit dans sa colère et puis il vient là il bouscule tout Dieu vous dit je vous punirai et la punition va venir mais au temps de Dieu c'est pour ça que bien aimé dans la Bible dans le psaume 73 dans le psaume 73 il est dit ceci j'ai toujours lu cette psaume avec beaucoup de respect beaucoup de beaucoup de de tremblements aussi c'est un enfant de l'élie qui est en train de parler de mon Dieu c'est un même un chante à l'église il a même composé des psaumes et ce n'était pas un importe qui c'est quelqu'un parmi les enfants de l'élie qui est mentionné dans cette Bible pour ce qu'il a fait pour Dieu mais ils ont un peu cette psaume pas tous vous allez lire à la maison mais je vais sauter des choses lire un peu par-ci par-là oui Dieu est bon pour Israël pour ceux qui ont le coeur pur toutefois mon pied allait réfléchir mais pas sur le point de glisser car j'ai porté envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'un bon poids ils n'ont aucune part aux souffrances humaines ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes aussi l'orgueil leur soeur des colliers la violence et les vêtements qui les enveloppent l'iniquité sort de leurs entrailles les pensées de leur coeur se font jour 7 ils rèillent et parlent méchamment d'opprimés ils profèrent des discours autant ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté il avale l'eau abondamment et il dit comment Dieu saurait-il comment les créaux connaîtraient-ils ainsi sont les méchants toujours heureux ils accroissent leur richesse maintenant écoutez ce qu'il dit donc c'est donc en vain que j'ai purifié mon coeur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence chaque jour je suis frappé tous les matins mon châtiment est là si je disais je vais parler comme eux voici je trahirai la race de tes enfants alors au verset 21 lorsque mon coeur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles j'étais stupide et sans intelligence j'étais un ton égard comme les bêtes cependant je suis toujours avec toi tu m'as saisi la main droite tu me conduiras par ton conseil puis tu me recevras dans la gloire quel autre quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi ma chair et mon coeur peuvent se consumer Dieu sera toujours les rochers de mon coeur et mon partage voyez-vous bien aimé ce qui se passe à vous bénir le reste de sauf avec Azaf c'était un croyant biblique c'était un serviteur de Dieu c'était un chanteur de Dieu mais Azaf avait des prières auxquelles Dieu ne répondait pas et sa prière il dit tout le matin mon châtiment est devant moi mes souffrances sont toujours là j'ai essayé de purifier mon coeur d'observer la parole de Dieu mais malgré tout je ne suis pas soulagé de mes souffrances alors je vais imiter les méchants je vais me comporter comme les autres ils sont toujours là ils vont jouer à la loterie et ils ont des millions et moi je ne sais même pas payer ma facture ma bille attend je ne sais pas payer ces choses mais Dieu tu ne m'écoutes pas tu ne me réponds pas mais pourtant je suis ton serviteur oh frère c'est quelque chose l'apôtre Paul qui était très très important pardonne-moi d'ajouter une chose ici il y a des faux enseignements dans les églises aujourd'hui j'ai parlé une fois avec un frère il dit la dîme appartient au pasteur dans ce message il dit pardon la dîme n'appartient pas au pasteur où est-ce que cela est sorti la dîme les dîmes sont apportées à la maison de Dieu ça appartient à Dieu le pasteur reçoit son salaire et il paye lui-même la dîme là-dessus c'est un faux message dans les dénominations et les gens qui viennent écouter la parole pure vous devez écouter attentivement revenir à ce que Dieu a dit oh nous avons entendu une église c'est au Canada je crois les pasteurs qui étaient là dans ce message du temps de la fin je ne vais pas donner les noms de l'église le pasteur est mort celui qui a repris a commencé la vie m'appartient au pasteur à la fin du service sa femme s'est tenue là avec un panier il récoltait toutes choses pour amener à la maison non c'est une abomination c'est anti-biblique et c'est ce qui fait que nous n'avons pas besoin d'envier les méchants l'apôtre Paul disait si j'ai de quoi manger cela me suffit nous n'avons pas besoin de convoiter ce jour mais ça c'est quand vous connaissez alors il dit ceci Asaph dit ceci j'ai regardé les mots de mes chants toujours un ils vont voler à la banque on ne les attrape pas ils vont comment je dis faire des choses de mauvaises choses on ne les attrape pas toujours heureux toujours gros je pourrais être chargé d'un bon point ils ont de la grâce et nous toujours maigres et quand je dois manger avec les enfants il faut commencer à partager les petits morceaux de poissons salés alors que j'ai cherché à me comporter correctement mais il dit ceci par après tu m'as c'est mais quand je me réveille je suis toujours avec toi tu me saisiras par la main droite et tu me conduiras dans la gloire voilà la constitution que tu as ton livre tu n'auras peut-être pas les riches de ce monde mais je t'ai saisi par la main et je t'amenerai dans la voie alléluia et ça c'est quelque chose que Dieu donne à ses enfants frères et l'aimer Dieu ne répond pas toujours aux prières de la façon que nous nous voulons Dieu répond aux prières c'est non son propre plan il a un plan pour chacun d'entre nous ce que Dieu fait avec moi n'est pas nécessairement ce qu'il fait avec Frère Joseph avec ma fille ici non Dieu a un plan pour toi Dieu a un plan pour moi mais tous nous sommes dans le plan des salaires ils nous traitent tous de la même façon mais chacun selon ses besoins donc comme nous l'avons dit il faut d'abord avant de s'approcher de Dieu comme nous l'avons dit dans Esaïe Dieu comment est-ce que mon sort est inaperçu devant toi retournons dans Esaïe 40 il dit ceci ma destinée verset 27 pourquoi dis-tu Jacob pourquoi dis-tu Israël ma destinée est cachée devant l'éternel mon droit passe inaperçu devant mon Dieu 27 40-27 c'est-à-dire que comment je prie Dieu n'écoute pas mes prie mon droit passe inaperçu non mon droit my right or my request are being ignored by God he doesn't know them il ne les reçoit pas il ne les voit pas il traite les dossiers des autres he treats them as friends he knows he treats the causes of others he treats them as differences mais bien il ne s'amore pas c'est Jacob qui dit ça alors Dieu lui dit Jacob pourquoi dis-tu Jacob pourquoi dis-tu Israël que mon ma destinée est cachée devant l'éternité mon droit pas s'il n'a perçu devant mon Dieu alors il est dit ne l'écoutes pas vous savez frère Aristote avait lu ce passage l'homme de notre dernière convention n'as-tu pas appris c'est les dieux d'éternité l'éternel qui a créé les extrémités de la terre c'est à dire que je connais toutes les choses c'est moi qui les ai planifiées ne l'écoutes pas Jacob je sais où tu es je crois que c'est dans Esaïe 43 si je me trompe je vais regarder où il dit qu'il ne promène pas des regards inquiets oui il dit c'est ici au Esaïe 44 et 43 pardon il dit ceci ainsi parle maintenant l'éternel qui t'a créé ô Jacob celui qui t'a formé ô Israël n'écris rien car je te rachète je t'appelle par ton nom tu es à moi amen oh il dit je sais où tu es je sais que tu souffres mais je te connais je sais que c'est moi qui ai créé toutes ces choses j'ai créé même l'adversité et quand je crée l'adversité je te donne le moyen de surmonter l'adversité c'est moi et fois en moi vous allez y revenir il dit ceci continue un peu brûler si tu traverses les eaux je serai avec toi et le feu il ne te submergera point si tu marches dans le feu tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas car je suis l'éternel ton Dieu le Saint d'Israël est ton Sauveur je donne l'Egypte pour ta rançon et l'Egypte ça va à ta place parce que tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré et que je t'aime je donne des hommes à ta place et tes peuples pour ta vie ne crains rien car je suis avec toi oh frère quelle consolation mais en attendant la prière n'est pas exorcée vous voulez que la situation ici change vous gênez vous priez vous ne voyez aucun change alors il dit oh mon droit parce qu'il n'a perçu devant Dieu mon droit comment je veux dire il dit ceci ma destinée est cachée devant l'éternel c'est moi qui ai créé ça j'accord c'est moi qui ai permis que toi femme tu n'aies pas d'enfant mais autant convenable tu vas accoucher fais-moi nous avons ces étapes dans la Bible c'était des hommes et des femmes des dieux qui ont prié comme nous et Dieu n'a pas exorcée les jours même mais nous voyons qu'ils ont reçu ce qu'ils ont demandé par après cela c'est une leçon pour chacun d'entre nous la première des choses c'est d'avoir ainsi la révélation d'aller dans votre coeur savoir que comme l'apôtre Pierre l'avait dit avant qu'il soit apôtre dans Matthieu chapitre 16 quand Jésus a demandé si dit-on que je suis ou dans Jean chapitre 6 quand les gens se sont retirés de Jésus parce qu'il est radis si vous ne mangez de ma chère ni buvez de mon sang quand les gens se sont tournés vers les disciples ils s'est tournés vers les disciples ils éradient à vous qu'est-ce que faites-vous ici pourquoi départez-vous pas aussi pourquoi ne pas être pas là ils sont éradis ils sont éradis Seigneur où veux-tu que nous puissions aller tu as les paroles de la vie tu as le mot il est vrai que nous n'avons pas compris ce que tu viens de dire mais il y a quelque chose c'est que tu as les paroles de la vie il dit c'est moi qui vous ai choisi je savais que vous restiez ou il serait comme ça frère il y a cette chose qui est là c'est pour ça c'est qu'il cause ce qui fait que si comme il a dit dans ce dans ce passage des années 40 il dit il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance alors il dit les adolescents se fatiguent et se lassent parce qu'ils ne savent pas attendre ils ne savent pas ils ne connaissent pas comment tu agis ils se fatiguent et abandonnent alors il dit et les jeunes hommes chancèrent et qu'est-ce que c'est quand il entend la musique du monde là qu'il appelle la bonne musique les voilà retournés dans les danses du monde les voilà retournés dans les pantalons bizarres les voilà retournés dans des jupes trop collantes les jeunes hommes sont sains mais mais il y a un mais mais ceux qui se confient en l'éternel de renouvelle leur force bien aimé cela ne veut pas dire que vous avez reçu la réponse à la vérité mais vous savez que votre cas a été entendu votre cas Dieu l'a entendu alors il vous donne la force comme il a dit à Assa je te prendrai par la main et je te conduirai dans la gloire quelque chose en vous dit que Dieu a entendu après il dit ceci ils prennent leur voile comme les aigles ils courent et ne se lassent point ils marchent et ne se fatiguent point ils ne sont pas de ceux-là qui abandonnent pour perdre leur âme mais ils sont de ceux-là qui persévèrent ils savent que Dieu est Dieu ils savent que Dieu va les aider retourner dans le monde pour aller faire quoi dis oh je suis vraiment moi cette parole je suis fatigué je n'aime pas ce que j'ai moi je vais retourner dans le monde frère quand je regarde le monde qu'est-ce qu'il y a dans le monde qui n'est pas encore mais ça n'est fait il n'y a rien le monde est dans le chaos je préfère servir Dieu que servir le monde j'ai dit souvent aux gens vous ne voulez pas venir vers lui vous acceptez de voir vos enfants vos filles vos fils être drogués regardez ce qui se passe aujourd'hui ici en Angleterre ou dans le Royaume-Uni la plupart de nos enfants ce sont ceux qui se tuent aujourd'hui à coups de couteau des machettes donc ce que nous nous disons de la part de Dieu est une folie mais vous aimez que vos enfants puissent être poignardés dans la rue vous aimez que vos enfants soient drogués vous voulez que vos enfants puissent être utilisés dans la prostitution vous n'avez aucun droit là-dessus il y a un collègue au travail les gens vous savez c'est un musulman c'est un musulman il y a quelques temps on avait entre certains tanzaniens entre la religion chrétienne et l'islam il y a eu un débat dans la télévision entre le christianisme et l'islam pour eux l'islam était correct mais un jour il y a des enfants qui allaient à Blue Cote comme les enfants ici mais il y a des enfants il voulait faire comme mes enfants tous ses enfants vont à Blue Cote tous ses enfants vont à Blue Cote alors et puis un jour il m'a dit un jour et un jour il dit il dit il dit c'est que son fils lui dit son fils doit avoir l'âge de mes filles ils étaient dans plus bas que Moses il va à Blue Cote une école soi-disant chrétienne et son fils lui dit s'il n'a pas le droit de m'interdire de sortir toi tu sors aussi qui te demande où tu vas et tu me demandes à moi où je vais je pars je sors aussi tu n'as pas le droit de me demander alors il dit Paul ses enfants je ne sais pas alors cette semaine il m'arrête au travail dit Paul je dois te dire quelque chose alors je me suis arrêté il dit qu'est-ce qu'il y a il dit tu sais quoi il y a beaucoup de collègues qui soit disant avaient demandé de travailler part-time et maintenant ils sont il y a quelques-uns il y a beaucoup qui sont revenus moi je dis bon je ne sais pas moi je n'étais pas au courant il dit celui-là oui oui j'ai vu ils sont revenus maintenant full-time je dis avant je ne savais pas il dit mais tu sais quoi Paul tu veux dire quelque chose maintenant nos maisons vont devenir encore de vraies maisons je ne comprenais ce que vous voulez le gouvernement a serré les vices il dit le gouvernement a serré les vices pour tout ce qui était au bénéfice tout ce genre là était part-time et ils mentaient qu'ils étaient ceux-là pour recevoir des bénéfices et il y a la même chose dans nos maisons maintenant nos femmes vont nous respecter c'est là où ils veulent venir nos femmes vont nous respecter on leur donnait des bénéfices tu dis quelque chose à l'enfant et l'enfant va dire autre chose tu ne pouvais rien dire parce qu'elle a recevée des bénéfices elle avait de l'argent mais maintenant on est serré la vis il faut que tout le monde aille travailler maintenant elle va comprendre elle va encore me respecter comme elle nous respecter en Afrique j'ai compris j'ai compris qu'il avait du feu dans sa raison cette histoire où les femmes ont de l'argent font que les enfants comment dire il n'y a pas d'éducation les gens ne veulent pas venir à Christ ils laissent rentrer toutes ces choses et font que finalement les enfants ne le déduisent mais quand tu leur parles de Dieu tu les embêtes mais ils viennent après se plaindre que mon enfant a fait ceci ma fille a fait cela quelles étaient les choses ma femme ne me respecte pas ma femme n'obéit pas pourquoi bien aimer parce qu'ils ne veulent pas recevoir Dieu correctement mais ce que nous voulons voir ici c'est ceci notre Dieu donne la force à ses enfants parce qu'il y a un temps pour pouvoir ainsi recevoir ce que Dieu a planifié pour vous voyez il y a l'histoire de la maman aigle il y a une histoire de la maman aigle la maman aigle quand elle a ses aigles ses petits dans le gris il sortait des oeufs et ses aigles la maman aigle quand elle a les petits aigles ils se sont non quand les oeufs hatchent qu'est-ce qui se passe les aigles sont là ils dépendent de leur maman de leur papa la maman ou les papas vont chasser et puis ils ramènent ainsi le juillet de la viande fraîche ils mangent 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 ils apparaissent de la viande fraîche pour leur manger tout ce qu'ils maman donne ils apparaissent de la viande fraîche tout ceci papa mais un jour maman dit vous savez c'est bien de pouvoir rester là-bas au chaud dans votre lit mais il est temps de vous secouer mais il est temps de de alors qu'est-ce que ça fait il dit elle vient elle vient la maman avec le bal de zèle tout ce qui était tout dans le lit il s'en va il reste que les bois durs et des épines et là ce n'est pas possible de rester encore dans le lit et il les prend finalement sur ses ailes sur son dos et voit-le maintenant dans les ailes et quand elles arrivent la flore elle se retourne et les enfants tombent commence à crier il dit vous avez des poids vous sauvez vous-même vous avez des poids vous avez des poids vous sauvez vous-même vous avez des poids vous êtes des ailes et vous allez voler vous n'avez pas besoin de moi maman 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 pas maman les ailes vous ont été données la même chose est avec nous avec la parole Dieu a toujours fait ça avec ses enfants Moïse quand il est allé à la montagne de Dieu pour recevoir les tables de la loi prenez ça dans exos chapitre 24 il est monté à la montagne Dieu lui dit monte ici pour recevoir les tables dès qu'il est monté sur la montagne Dieu est descendu la nuée a couvert la montagne mais il est resté là Dieu était silencieux pendant six jours l'homme attendait Dieu ne disait je crois que beaucoup d'entre nous on pourrait s'énerver et dire qu'est-ce qu'il va faire il va vraiment pourquoi il m'a pris non, non, non pourquoi il m'a appelé ici pourquoi il m'a appelé pour venir ici on peut même manquer du respect mais Moïse était là sachant que Dieu était là attendant que Dieu parle c'est la seule chose qu'il faut faire attendre que Dieu lui parle je vais lire un peu le verset 12 du chapitre 24 l'éternel dit à Moïse monte vers moi sur la montagne et reste là je te donnerai les tables de pierre la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction si vous avez bien écouté ce que Dieu a dit Moïse ne devait pas seulement monter sur la montagne mais il est monté pour y rester monte et reste là c'est très important des fois il y a certains petits détails qui ont leur importance et c'est pour ça que quand Moïse est monté je vais lire à partir du verset disons verset 15 Moïse monta sur la montagne et la nuit couvrit la montagne la gloire de l'éternel reposa sur le mont Sinai et la nuit ne couvrit pendant six jours le septième jour l'éternel appelle à Moïse du milieu de la nuit l'aspect de la gloire de l'éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits il était dit monte sur la montagne et reste là il est resté quarante jours et quarante nuits sans manger sans boire voyez vous bien aimé après les six jours c'est quand même long il pouvait dire peut-être j'ai mal compris ce que tu as dit ou dire que Dieu ici m'a induit à une erreur non il savait que Dieu était là la présence de Dieu était là mais Dieu ne parlait pas il observait oui il va s'énerver il va rebourser chemin il va il compte qu'au bac est-ce qu'il va commencer à se plaindre il va commencer à dire Seigneur pourquoi pas tout ma famille ici non Moses attendait tout simplement il va dire Seigneur mais tu sais que je n'ai pas encore mangé vous devez connaître Dieu dans ses caractéristiques Dieu ne parle pas quand vous voulez qu'il vous parle mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu ce que vous l'avez dit c'est très important c'est pour ça que bien aimé les jeunes hommes abandonnent les adolescents se fatiguent mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force vous avancez frère par une force inconnue et non qui est en train de vous amener vous tenons par la droite après que vous ne puissiez pas tomber jusqu'à dans la gloire quand Dieu est silencieux qu'est-ce que vous faites il t'offre prépare de ces choses là c'est pour vous je ne peux pas continuer à marcher dans cette façon là quand je vous prie et vous Dieu vous répond mais moi je ne me réponds pas vous savez quand la prière pardonnez-moi on va arrêter bientôt l'Epsomme 22 c'est David qui prie devant Dieu mais vous savez que cette psaume est une prophétie qui s'est accomplie sur notre Seigneur à Golgotha et David quand il pleurait j'ai écouté frère Franck parler des nématres des gens pouvaient les prendre sur un fou des gens pouvaient penser que David était devenu malade mentalement en parlant ce que David dit ici n'est pas ce qui s'est passé physiquement sur lui mais il parlait des souffrances de Christ sans les savoir il dit ceci mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes voilà mon Dieu j'écris les jours et tu ne réponds pas la nuit je n'ai point de répondre pourtant tu es le Saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël en toi c'est confié nos pères et il s'est confié tu les délivrais ils criaient à toi et ils étaient sauvés ils s'est confiés en toi ils n'étaient point confus à cause du temps frère disait le ressuscant mais quand l'esprit de Dieu parle aux frères hébreux prénom hébreux au chapitre au chapitre 5 il dit ceci c'est en rapport avec ce psaume je n'ai pas le temps de pouvoir tout expliquer que vous comprenez de quoi à partir du verset 11 jusqu'au verset 10 verset 11 non verset 7 verset 11 il dit celui donc Christ qui dans les jours de sa chair a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort et il a été exaucé à cause de sa piété et il a appris quoi il dit il a appris bien qu'il soit fils quoi l'obéissance par les choses qu'il a souffertes qu'il a souffertes la même chose nous apprenons l'obéissance et nous devenons forts par les choses par lesquelles nous passons notre sort n'est pas caché devant nous destin quand nous pleurons bien aimé notre Dieu le sait la chose qui est là c'est de rester accroché à Dieu de rester serré contre Dieu même dans les langages des langues nous disons la nuit ne dure pas toujours à toujours les matins finissent par se manifester les souffrances finiront par s'arrêter les tribulations s'arrêteront mais dis ceci Christ a fleuré disons j'ai créé à toi les jours et la nuit et tu ne m'exhaustes pas mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné comprenez-vous bien aimé nous sommes sur ce chemin quand Dieu est silencieux qu'est-ce que vous faites vous commencez à murmurer contre lui comme les enfants d'Israël dans le désert quand les femmes n'étaient pas là ils voulaient même lapider Moïse quand il n'y avait pas d'eau ils voulaient s'élever contre Moïse et contre Aaron frères bien aimés nous sommes les enfants de Dieu je dois couper ici parce que le temps est avancé nous sommes les enfants de Dieu prédestinés avant la fondation du monde comme l'apôtre Pierre l'écrit prédestinés à pouvoir obéir à devenir obéissant il dit ceci dans 1 Pierre chapitre 1 verset 2 qui sont élus selon la présence de Dieu le Père 1 Peter 1 verset 2 par la sanctification de l'esprit afin qu'il devienne obéissant vous comprenez pourquoi bien aimé vous avez des épreuves afin que vous deveniez aussi obéissant on puisse nous entrer dans cette voie au travers des épreuves et toutes ces choses par lesquelles nous passons nous apprenons à mieux connaître Dieu nous apprenons à mieux discerner sa présence et nous apprenons à mieux fortifier nos voies notre foi en ce moment-là quand l'épreuve viendra la prochaine épreuve nous n'allons pas paniquer comme pour la première épreuve quand la troisième épreuve viendra nous n'allons pas paniquer comme pour la deuxième et comme vous dites et quand l'épreuve arrive et travaille pour mon bien je prends à mieux combattre puisque j'aimais Jésus quand ces choses arrivent ça nous fait augmenter ça nous fait pousser des racines plus bas et nous 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 c'est la voie que Dieu a choisi pour nous perfectionner au travers des épreuves vous apprenez que c'est lui qui veille sur vous est plus puissant que celui qui est dans le monde s'il vous a protégé comme David contre la griffe de l'ours si il vous a protégé comme David contre la gueule du lion alors vous savez qu'il peut vous aider aussi pour combattre Goliath c'est l'obéissance Christ a obéi l'obéissance a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert et si vous lisez dans l'Epsomme 97 il y a un passage qui est très important qui dit que la lumière est sémée pour les justes et sauf pour les riches 97 on arrête il dit j'ai vraiment j'ai taillé dans l'état je ne pensais pas les faire ainsi au verset 7 non non au verset 11 je ne suis pas au verset 10 vous qui aimez l'éternel haïssez le mal il garde les hommes de ses fidèles il est libre de la main des méchants la lumière est sémée pour les justes la parole de Dieu ici elle n'est pas donnée pour tout le monde elle est donnée pour les enfants de Dieu élagera pour ceux dont le coeur est droit juste réjouissez-vous en l'éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté quand Dieu ne répond pas aux prières qu'est-ce que vous faites vous vous révoltez contre Dieu vous n'allez plus à l'église vous abandonnez la prière vous abandonnez la lecture de la Bible vous ne voulez plus fréquenter les frères et les soeurs non ça ce sont les méchants qui le font les enfants de Dieu ont compris l'importance des marches avec Dieu que Dieu me donne ceci pour que Dieu me donne cela je dirais comme Paul bien que regardez comme pauvre nous enrichissons plusieurs bien que regardez comme nous n'ayons rien nous possédons toutes choses c'est dans le 2 Corinthiens chapitre 6 bien que nous possédons rien nous possédons toutes choses mais Dieu nous détonne comme j'ai parlé tantôt avec le père et son enfant autant qu'il a déterminé pour et c'est là nous devons apprendre d'obéissance à notre Dieu que Dieu nous bénisse que Dieu nous bénisse à la croix où mourut mon sang j'ai suivi une brisette et douleur la sang s'empurifia mon cœur ou à sonnons la gloire à sonnons la gloire à sonnons la gloire à sonnons que toute la gloire nous revienne ne laissues-tu pas j'accorde ne l'as-tu pas appris mon fils Israël que je suis celui qui a créé toutes ces choses c'est moi qui ai fait tout ça ta destinée est dans ma main il a dit j'étais gravée dans la paume de ma main non j'étais gravée dans la paume de ma main donc je te vois quand je regarde ma main tu es devant moi tout le temps nous sommes de la même façon les enfants de Dieu aimés de Dieu et choisis par Dieu à envoyer dans ce monde aujourd'hui pour parler aux gens de ces merveilles et ils peuvent connaître parmi les peuples ces merveilles parler parler de tous ces merveilles de ces merveilles de ces merveilles je vais aussi marcher sur ce chemin quoi qu'il arrive qu'il y ait des morabites qui y ait des canonaïtes qu'ils soient géants comme je ne sais pas quoi Dieu trace mon chemin au travers de la mer rouge au travers du Jordan au travers du désert laisse moi arriver là où je dois aller tu me prendras par la main Seigneur même si je manque quoi que ce soit et tu me conduiras dans la gloire et c'est là dessus que ma foi repose sur toi je me repose oh Jésus mon sauve faut-il d'autres choses pour un pauvre péche voyez-vous sur Jésus nous nous reposons nous n'avons rien d'autre ce qu'il nous a donné dans ce monde ce sont des décorations pour nous aider à marcher dans ce monde mais la chose la plus importante c'est de posséder Christ des pouvoirs voire d'être dans le royaume de Dieu nous allons prier chacun d'entre nous selon ce que Dieu a tout dit dans son cœur notre Père et notre Dieu nous te sommes reconnaissants Père pour ta grâce et ta miséricorde au milieu de nous aujourd'hui combien de grâces nous avons de fois le regard tourné vers les difficultés de la vie combien de grâces nous avons de fois des souffrances à cause de maladies à cause du pain qui n'est pas là à cause de toutes ces choses Père Tout-Puissant au Dieu mais il a dit que tu es menacement de chercher d'abord les royaumes des cieux et sa justice c'est pourquoi Père je me remets moi-même entre ta main il est vrai que des grâces quand des fois ces difficultés arrivent nous jetons des fois des regards inquiets nous commençons à nous poser des questions mais donne-moi au Dieu donne à chacun d'entre nous l'assurance de notre salut fais de la grâce fais-nous marcher comme Abraham quand la famine est arrivée il a fui mais tu lui as demandé Dieu des grâces au travers des épreuves qu'il a eues de revenir et il est revenu c'est notre prière aide-nous de la grâce à être des personnes de foi des personnes qui croient des personnes déterminées à te servir Dieu quoi qu'il arrive donne-nous gloire à ton Saint Nom ce nom que tu nous as donné ce nom que nous nous portons dans nos cœurs donne-nous gloire à ton Saint Nom dans tout ce que nous faisons que ce soit dans nos vies privées que ce soit dans nos pensées que ce soit des grâces partout nous allons que le nom du Seigneur soit glorifié que le nom du Seigneur soit célèbre oh merci pour toute chose merci pour ce don que tu nous as donné ce matin de la grâce de toute incrédulité de toute désobéissance de quoi que ce soit que autre qui pourrait être sur notre chemin nous voulons te servir et te servir toi seul pour la gloire de ton Saint Nom nous t'avons prié ici dans nos Jésus-Christ notre Seigneur Amen 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 nous sommes arrivés au terme de notre règne nous avons reçu de notre qui nous avons du temps nous avons l'enverser aujourd'hui avec les informations qui peuvent avec la prédication ils ont oublié la caisse des offrandes nous avons l'enverser pour l'offrande mais c'est si quelqu'un a des offrandes on peut le mettre le bar ou le faire parce que nous oublions aussi chaque dimanche de pouvoir prier pour les offrandes c'est quelque chose qui doit être fait correctement parce qu'il faut quelque chose et même si peu l'inverser ... ... ... ... ... Si vous voulez autrement, vous pouvez juste utiliser ce que vous voulez. Si vous avez d'offrandes, vous pouvez aller là. Comme ça, on va prier pour ça. En attendant, nous allons prier pour la... Demander prière de mon enfant qui m'a demandé de se connaître à l'école qui souffre de coronavirus. Et nous allons prier pour cela, pour que nous voulons aller. Amen. Merci. 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 arkadaş. quem colonials baptized và siano중에 nang nông dão năng dão năng dão năng năng dão năng dão năng dão năng. Amen, God be blessed, God bless you all, and until we meet again, have a nice week at work or wherever you go. Okay, I wish you can greet one and over.